On va se transporter sur le terrain à Montréal parce que c'est un dossier, un autre dossier qu'on suit pour vous. Celui de la violence armée, entre autres chez les jeunes. Trois adolescents poignardés en plein jour à deux pas du stade olympique en début d'après-midi. La violence a encore frappé en fin de journée. Donc, Kevin, un autre jeune a été agressé. Et cette seconde scène, elle s'est passée dans une école secondaire à Laval. Ça s'est produit au parc devant l'école secondaire curé Antoine Abel dans le quartier Sainte-Rosse, au parc Raymond-Millard. Ça s'est produit juste ici, derrière moi, entre les deux gradins. Les jeunes étaient rassemblés vers 15 heures et un adulte de 15 ans a été poignardé. Il a été transporté à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. On ne connaît pas la cause de cette agression. Il n'y a pas eu d'arrestation encore pour le moment. Mais Pierre-Olivier, j'ai parlé d'une mère très inquiète ce soir. Il y a un mois, son fils a été agressé ici, au même endroit. Elle m'a dit que c'est la troisième agression dans ce parc en quatre semaines. La situation l'inquiète énormément. Concernant la sécurité de nos enfants, on n'est pas au courant de ce qui a été pris comme précaution. Ça vous inquiète énormément? Mais bien sûr, je me demande, est-ce que je dois même quitter mon emploi pour aller le conduire le matin, pour ne pas le laisser aller en autobus, pour aller le chercher durant la période de dîner, pour qu'il ne se déplace pas entre les départements ou les bâtiments pour aller chercher son lunch à la cafétéria. Ça nous cause, moi et lui, beaucoup d'anxiété. Parce que s'il y a bel et bien un endroit où est-ce que votre enfant doit se sentir en sécurité, oui, c'est à la maison, mais c'est aussi à son établissement scolaire. Oui, et surtout que c'est trois événements qui arrivent dans une période de un mois. Et le centre de service scolaire de Laval m'a promis une réaction pour le TVA Nouvelles de 22h. Merci beaucoup. On se retrouve à 22h, Kevin.